Nous sommes 12 professeurs, étudiants et techniciens filmés pendant 3 mois dans notre quotidien à l'école nationale vétérinaire de Lyon. Allez Ryan ! Bah vétérinaire, c'est un métier qu'on connait, tout le monde dit vétérinaire, je sais ce que c'est, mais finalement notre quotidien, la façon dont on vit, personne ne la connait je pense. C'est plus que son état est resté stable, il s'améliorait suite à la thoracosynthèse. Les gens ne se rendent pas forcément compte, voire rarement envers les décors. Tu vois la cassure elle est là, il faut qu'on soit sous la cassure, c'est un peu pas là. Que devient mon chien, mon chat, quand je leur confie ? C'est un beau métier, mais c'est pas forcément toujours facile. On a mis la copine en arrêt, donc on a tout de suite. Au quotidien on est tout le temps ensemble, on réfléchit ensemble, on travaille ensemble, on rigole ensemble. On a d'autres moments de grand stress, des moments de grande tristesse. Je me suis pas rendormi parce que je pensais qu'à ça, je me dis qu'est-ce qu'elle a, qu'est-ce qu'elle a, qu'est-ce qu'elle a, qu'est-ce qu'elle a, qu'est-ce qu'elle a. C'est pas un métier qu'on fait au hasard. C'est un métier. C'est pas un métier. C'est parti ! Balou, c'est un labrador qui est depuis quelques temps chez nous suite à un accident vasculaire cérébral. Et du coup, on a eu des résultats spectaculaires. On a vu un chien qui s'est mis à remarcher tout seul alors qu'il arrivait, il ne pouvait même plus bouger les pattes. Donc là voilà, Balou chancèle encore mais arrive à marcher, à vivre sa vie de chien sans problème. Donc il rentre à la maison. On a Jack, Jack le pirate. C'est un petit chaton qui a été trouvé et qu'une étudiante a accepté d'adopter. On va devoir lui enlever l'œil. Il fallait enlever son œil parce qu'il ne voyait plus du tout et de toute façon son œil était luxé, ça lui faisait mal. Et ça pouvait s'infecter derrière avec des complications plus graves. Il a de la chance parce que l'œil se trouvait pile à la limite entre le noir et le blanc. Du coup, on ne verra même pas de cicatrices. Le cheval qui a eu une plaie dans la bouche, ça faisait déjà quelques jours que la plaie était présente. Ce cheval-là est un cheval de travail, donc il a besoin d'avoir une bouche fonctionnelle pour le dressage, l'exercice. En l'occurrence, c'était l'attelage. Également un côté esthétique puisque c'est un animal de parade et il ne faut pas qu'il ait une énorme balafre sur le visage. On a ce cheval anesthésié debout qui est un comptoir. C'est un cheval de trait qui, en fait, travaille et qui a une plaie à la commission des lèvres. C'est très ennuyeux pour son propriétaire parce que c'est là où passe le mort. Donc il faut que ça soit bien, bien suturé et repris en chirurgie pour qu'elle puisse ensuite retravailler. Tu feras gaffe pour la morphine, il faut qu'elle soit quand même suffisamment sédatée. On en fera une fois qu'on aura démarré la perf. Donc les chevaux lourds, ils sont assez difficiles à tranquilliser parce qu'ils sont très sensibles aux anesthésiques. Donc il faut doser entre pas trop et suffisamment pour qu'ils soient opérables, sachant qu'il risque de tomber si on les dose un peu trop fort. Il va falloir l'accrocher là-haut. 0,2, ça lui a fait cet effet-là ? Non, elle j'ai mis la perf. Elle t'as mis la perf ? Oui, elle tombait pas du tout. Mais là, doucement, alors, la perf. Je ne vais pas venir Michael, mais... Il faut pouvoir positionner la tête pour pouvoir y travailler. C'est le but de l'anesthésiste aussi, c'est de faire que le cheval soit suffisamment sédaté, mais pas la tête trop basse pour que le chirurgien puisse travailler aussi. Alors là, oui, il y a un vrai enjeu pour la chirurgie, c'est un endroit délicat. Et il faut vraiment que ça cicatrise très très bien. Donc si la jument est gênée par la suite à cet endroit-là, elle ne pourra plus travailler ça. Il fallait changer aussi un plâtre sur un poney. Donc voilà, on décide de commencer ça avant la fin de l'autre chirurgie, puisque la journée avance. Sous-titrage Société Radio-Canada Elsa est un cheval qui a eu un traumatisme au niveau des fléchisseurs. Ce sont les tendons qui permettent de fléchir le pied. Ce traumatisme était très important. Il y avait une section complète des tendons. Et pour sauver la vie de l'animal, on a gardé le membre dans un plâtre, avec des changements réguliers. Cette attention, elle n'est pas sédatée encore. Elle n'est pas plombée encore. Pour changer le plâtre sur un cheval, c'est assez difficile. Donc le principe était là de mettre le cheval dans une sorte de hamac. C'est un harnais complet. Merci. Et puis on suspend le cheval dans l'air lorsqu'il est fortement sédaté, presque anesthésié. Le plastron devant, il n'est pas bien mis. Là, louloute. Le plastron devant, c'est trop fort pour le baisse. Oh là ! Elle est un peu inquiète quand on amène le cadre, qui va la soulever, parce que ça fait du bruit le treuil. On va garder la touche. Attention, attention. Il faut que ça touche, je trouve que ça est juste à l'eau. Là, ça a du appui sur le gare. L'aurice, c'est que le cheval ne supporte pas d'être mis dans ce harnais et panique. Quand on les habille et qu'ils sont conscients, en général, ça se passe mieux que quand on les réveille d'une anesthésie générale et qu'ils se retrouvent inconscients et à reprendre conscience dedans. C'est gaz. On va faire tes gaz. Non, c'est tout, c'est tout. Voilà, ça, c'est super. Parfois, ça peut être très, très violent avec vraiment des chevaux qui font pégase, qui se mettent à voler avec le sling autour de leur cadre. C'est une gentille ponette et en fait, elle se sert très bien du sling parce qu'elle est consciente, elle est réveillée, mais elle se laisse porter dedans. Bravo. C'est un chat qui se fight, regarde ses oreilles. Ouais. C'est un killer. Il a les acro-jons de Thibaud, mais c'est le yotard, non ? Il va pas rater. Ah si, il a une stomatique, il pue de la gueule. Ouais, ouais, ouais. Dis bonjour. Allez, loulou, allez. Donc, avec Robin, on lui fait un examen neurologique. C'est pas top, hein ? Ouais, voilà. Alors ça, ce que tu fais, ce que tu peux faire, sinon, c'est lui cacher la tête, les yeux. Tu prends un stylo. Je le mets dans les narines. On fait l'examen des nerfs crâniens, on examine ses réflexes, on examine ses réactions posturales, sa proprioception, donc c'est la conscience qu'il a de lui-même. Oh, la violence du gars, quoi ! Bah non, mais il faut quand même le... il faut le bouger un peu, parce que sinon... Bon, il y a quand même des défis proprioceptifs. Ah ouais, j'ai pas fait les placés tactiles. Les placés proprioceptifs. Là, c'est devant. Dès qu'il est mobile avec les émios conmotions, quoi, ça marche plus, hein ? Et on en conclut, à l'issue de cet examen neurologique, que la lésion se situe plus au niveau de l'encéphale qu'au niveau de la moelle. Donc, plus précisément, au niveau de son cortex, je le fais tout seul. Bon, voilà. Donc, en bilan, on a quoi ? Eh ben... je dirais un taxi asymétrique, qui marche sur le cercle, vers la droite. Déficit proprioceptif, plus marqué sur les postérieurs. Ah non, antérieurs. Surtout à gauche. Il faut quand même montrer Roméo à la neurologue, pour pouvoir être sûr de notre diagnostic. Un petit loulou. Donc, en hypothèse, on mettrait quoi ? Une tumeur. Une dégénérescence. Une tumeur. Après, ce qu'on faisait avec Arthur, il est quand même vieux, donc il doit avoir des défenses immunitaires un peu diminuées. De toute façon, il faut une évaluation cardio. Puis, il faudra que Catherine le regarde pour qu'elle fasse l'évaluation de mot. Ok. Voilà. On a Jack, Jack le pirate. C'est un petit chaton qui a été trouvé. Et en fait, on va devoir lui enlever un oeil, puisque l'oeil est sorti déjà en partie et en train de nécroser dehors. Il y a aucune étudiante à accepter d'adopter. Il prend en charge les frais. Tu vois, il est beau, non ? Tu vas voir à quoi il y a un oeil, ça ? C'est Jack ? Oui, il a la truque noire. C'est trop bien. Je m'appelle Mathilde. Je suis en 5e année mixte et qu'une canine. Je suis rentrée à l'école Véto parce que je voulais faire de la primatologie, donc bosser avec les grands singes. Mais là, j'ai un peu changé de voie et finalement, je me dis que la clinique canine, ça me correspond pas mal. Et j'aime bien aussi la médecine équine. Pourquoi pas faire les deux ? J'ai vécu dans une ferme depuis que je suis petite petite. On a toujours eu des chiens, des chats, des poneys, des lapins. Là, j'ai deux chats. Une vieille de 17 ans et une petite de 7 mois. Et puis maintenant, je viens d'en adopter un troisième. Pendant l'instant, je me considère comme une famille d'accueil. Et puis, si effectivement, je trouve personne dans mon entourage proche, parce que mine de rien, j'aimerais bien garder des nouvelles, ou si je ne retrouve pas ses propriétaires, effectivement, je deviendrai plus qu'une famille d'accueil. Sous-titrage Société Radio-Canada Elle est super, la nouvelle pince. Oui, c'est génial. On a coupé le plâtre. On a regardé ce qu'il y en avait en dessous. Parce qu'après un mois de convalescence, sans avoir vu comment évoluer les choses, on espérait que ça voulait dans le bon sens. Peut-être même qu'on va devoir couper quelque chose, je ne sais rien. On ne sait jamais ce qu'on trouve le dessous. Ça fait un mois que ça m'assert. Des fois, on peut être un peu surpris par ce qu'on trouve, et puis on s'adapte à la situation. La lésion primaire qui, au niveau des fléchisseurs, était très bien cicatrisée. Par contre, il y avait des lésions de pression du plâtre qui ont fait nécroser la peau. Alors, remettre un plâtre aurait été risqué puisqu'on aurait pu provoquer plus de nécrose. et donc une atteinte de tissu qui pourrait mettre en danger la vie de l'animal. Alors, on a décidé de ne pas mettre de plâtre. On a mis un gros bandage. Tu es vachement plus efficace. Elle est beaucoup plus rose avec toi. Elle est beaucoup plus rose quand tu l'as dans les bras. Quand ils sont dans le harnais, ils ont tendance à continuer à dormir. Certains sont tellement bien que tant qu'ils ne touchent pas le sol avec les pieds, ils se laissent et ils dorment. Et ça fait des réveils qui durent, qui durent, qui durent. Elle se laisse faire. Ce n'est pas trop douloureux. Dès qu'on l'a un peu restimulée, quand c'était fini, elle était à nouveau debout tout de suite. Ça a eu vraiment ce que je dis. Eh ben ouais. Il faut se poser. Il faut se poser. Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Sous-titrage Société Radio-Canada La neurologue vient l'après-midi pour refaire une consultation, donc je lui présente le cas, je lui présente Roméo. Donc Roméo, c'est un chat européen mal castré de 17 ans, qui a été présenté hier soir pour une désorientation évoluant depuis 8 jours. Et ils ont fait un examen neurologique à l'admission. Laisse-le, 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 juste que je vois ce qu'il fait. Et puis, elle refait un examen clinique, et elle en vient un petit peu à la même conclusion, que ça vient de l'encéphale, plus particulièrement du cortex. Donc là, je crois que je suis obligée. Allez, Roméo, on se réveille. OK. OK. Qu'est-ce qu'on peut envisager comme hypothèse ? Une hypothèse infectieuse. Quand tu envisages de l'infectieux, qu'est-ce que tu envisages en priorité ? Sachant qu'il n'est plus vacciné. Donc, pas une question de vaccination en l'occurrence. Une maladie infectieuse qui touche les jeunes et les vieux. On a une pif. Donc, il faudra envisager une pif. Potentiellement, ça peut être une encéphalite sur une maladie infectieuse que le chat aurait pu attraper en allant à l'extérieur. Ou que ça peut être, bon, compte tenu son âge, une tumeur aussi. Donc, elle décide d'appeler les propriétaires pour voir avec eux les options qui sont réalisables. Oui, bonjour, c'est le docteur Ascriou à l'appareil de l'école vétérinaire de Lyon. Je suis la neurologue. Je vous appelle pour Roméo. Voilà. Donc, effectivement, il y a bien une atteinte de son cerveau. Donc, l'hypothèse majoritaire sur votre chat, c'est une maladie inflammatoire infectieuse qu'on appelle une pif. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Pour moi, la première étape, c'est de faire un diagnostic. Pour faire un diagnostic, ça passe par un examen d'imagerie de l'encéphale couplé à une ponction du liquide céphalo-rachidien qui entoure le cerveau. Bon, ça, je crois qu'on va le faire. D'accord. Bon. C'est d'accord. On fait comme ça. On fait comme ça, désormais. Donc, le chat est ensuite référé aux hôpitaux de médecine pour l'exploration de sa maladie. Il n'est pas bien, ce chat-ci ? Ça va, moi, je trouve, je m'attendais à le tir. Il a clairement une planche à droite. Il est tactique. Il est tactique. On récupère le chat. Le CMU a une suspicion de souffle cardiaque et de trouble du rythme cardiaque. Ça tombe bien. Moi, cette semaine, aux hôpitaux, c'est le docteur Bublot, c'est la cardiologue qui est responsable, donc c'est parfait. Du coup, elle l'ausculte. Et on réalise un OCG, puisqu'il y a des anomalies à l'auscultation. Et le moyen le plus simple de les mettre en évidence, c'est de réaliser l'électrocardiogramme. Je vais essayer qu'il ne bouge pas pendant un certain temps. Il se plaît. Ah, là, là, il y a une extra-systole. Il vient de bouger. Non, non, mais il y a une vraie extra-systole ventriculaire. Et cet ECG met en évidence ce qu'on appelle des extra-systoles ventriculaires. Donc, un cœur qui ne se contracte pas comme il devrait. Ok. Enfin, sauf par un sternal, plutôt basal, classique de chat. Après, il faut voir en fonction de ce que les gens veulent faire, du budget et tout ça, si on prend un risque anesthésique. Roméo, il nous pose un problème, puisqu'à la fois, il a un problème cardiaque. Donc, pour l'anesthésie, c'est délicat à gérer. Et en même temps, ce pour quoi il vient et son problème principal, c'est quand même ses troubles neurologiques. Et pour ça, il lui faut une IRM, donc une anesthésie. Donc, je prends l'avis du docteur Escriou. Et le docteur Escriou décide qu'on fasse l'IRM. Sous-titrage Société Radio-Canada On a un Philippe, c'est un chanteur professionnel, en fait, qui arrive un peu à la bourre. Oui, c'est ça. Et il y a un code ou pas ? Non, non, c'est à la grimpette. Ah, d'accord. Mais heureusement, on est à la bourre aussi, donc ça, c'est tant mieux pour tout le monde. Et voilà, on a enchaîné avec la répète. Il y a beaucoup de choses où on n'était pas trop au point, si on le savait. Le but, là, c'est de présenter ton set que tu as à faire, donc nos 7 musiques, comme on les a répétées, pour que lui se fasse une idée du niveau qu'on a. Et le but, c'est de jouer au concert des interécoles. En fait, ça, c'est vachement bien, quoi, un costume de sel, en fait. Ouais, ouais. Tout en bleu, comme ça. Le hasard, ça serait de se mettre des trucs comme ça, en short. C'est un peu stressant de passer devant un professionnel qui juge et qui dit, voilà, ce que tu as fait là, c'est bien, ce que tu as fait là, moi, j'aime pas, ou c'est pas bien. Mais ça permet de se remettre en question et de progresser. C'est comme ça qu'on progresse. C'est comme ça qu'on progresse. On a eu le temps de faire que 2 ou 3 répètes sur quelques jours, donc on n'est pas complètement au point. D'ailleurs, ça s'entend. Mais ça tourne plutôt pas trop mal. Après, les reproches qu'il nous fait sont des reproches complètement justifiés et on les connaissait à l'avance. On savait très bien qu'on allait se faire attaquer là-dessus. Donc voilà, c'est pas surprenant. En fait, ce qui se passe, c'est que... Il n'y a que surprenant de refrain. Il y a une partie en aiguë dans la version... Tout ça. Là, vous êtes dans la même cour, en fait. Alors... Sur les couplets, ça passe encore à deux guitares. Dès que tu arrives dessus, on est à la rue. Il faut trouver un truc vraiment intelligent à faire parce qu'en l'état, c'est hyper brouillon. Et en fait, elle est super longue, en fait. Il y a d'idées, mais dans la réale, il y a du boulot, quoi. Tu ne ferais pas ça comme ça, on dirait. Toi, tu as fait le chef d'orchestre. Ah d'accord, c'est ça qu'il veut le faire. Mais tu ne le ferais pas. On se dit, tiens, c'est quoi ce bordel, quoi, en fait ? Après, le souci principal, et de toute façon, c'est ce qu'il nous dit d'entrée de jeu, c'est que normalement, il veut que les groupes changent d'année en année. Or, ça fait déjà deux ou trois fois, je ne sais pas exactement, que Hugo, Tarek, Mathieu et Grégoire ont joué. De toute façon, je suis obligé de... C'est des compromis, c'est chiant. Ceux l'année dernière, voilà, les marteaux feu et scie, là... Ils n'ont pas joué l'année dernière. Donc, il leur dit clairement qu'il y a d'autres nouveaux groupes ici sur Lyon ou qu'ils ne sont plus pas trop mal au point. Ça risque d'être chaud et un peu compliqué, quoi. Donc, on devrait avoir la réponse ce week-end. Vous avez joué deux fois, ils jouent l'année prochaine et dans deux ans, ils jouent un deux fois. Et lui, il n'a jamais joué, hein ? Oh, le pauvre... Et moi, je ne me souviens pas trop quand je jouais. Oui, mais je sais pourquoi tu t'en souviens. Non, je ne bouge jamais une goûte d'alcool. Inch'Allah ! Demain, je décolle tôt. Donc, je pars à Nantes pour passer mon entretien à l'oral à 15h. Ouais, ouais. On verra bien. Le but, je pense, pour eux, c'est vraiment pas de piéger les gens, c'est de savoir la vérité, quoi. Si t'es motivé, si t'auras les épaules pour pouvoir assumer l'année prochaine. Je vais leur dire ça. C'est trop beau ! On prépare une visite d'élevage en exploitation au vin. Et on récupère quelques bouses. Ah, voilà. J'ai laissé Mathieu ramasser les bouses. Et moi, je faisais le scribe. Non, mais c'est écrit. C'est non. Le petit problème qu'on a rencontré, c'est que le chat n'est pas du tout coopératif. Non. Bon, on va pas se battre. On a dû l'endormir complètement. Le bateau, c'est un chien croisé qui a eu un traumatisme avec une voiture qui a été assez violent. Sur la partie avant, c'est des fraîches qui sont très complexes, très difficiles. Pourquoi ? Parce qu'elles sont articulaires. Un anomagique. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada